allez bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo des 7 points forts de l'international bba de cage business school donc durant cette vidéo on va vous présenter les 7 points de différenciation qui font que ce programme est unique dans le paysage des écoles de commerce françaises et internationales je suis à lancé unier et je suis accompagné de mon acolyte joaquin pinto jo à tous et aujourd'hui on est sur le campus de cage avec cédric gatti le directeur des programmes bonjour donc cédric vous avez compris le fonctionnement de cette vidéo on a sélectionné 7 points qui font que ce diplômé unique donc à destination des lycéens et lycéens et parents et on commence directement avec le point fort numéro un jingle cédric le premier point fort qui a retenu notre attention c'est le campus sur lequel vont se dérouler les cours en l'occurrence le campus de marseille à la fois pour sa localisation et à la fois pour sa modernité oui tout à fait donc le campus de marseille effectivement pour ceux qui ne connaissent pas il est dans le il est dans le coeur du parc des calanques et dans la dans la zone universitaire puisqu'il ya ex marseille université aussi et c'est un campus qui est qui agréable à vivre qui est équipé aujourd'hui avec tous les équipements dernier cripe par exemple toutes nos salles sont connectées vous avez aussi de belles j'allais dire bibliothèques mais en tout cas ce que nous on appelle un hub c'est à dire des espaces de travail et dans lesquels vous trouvez des livres aussi vous avez aussi une salle de sport les infrastructures au sens large les espaces de coworking les terrasses les les stades de de city stade pour le sport pour passer des bons moments etc ça c'est très important peut-être un petit mot aussi sur le fait que il a été étendu et agrandi ce campus totalement donc ça va faire un an où on a eu notre nouvelle extension donc c'est un campus aujourd'hui qui fait plus de 25 mille mètres carrés donc avec effectivement des salles dernier cri et donc ça a été aujourd'hui c'est un très très beau campus pour étudier parfait en plus de ça ça se situe à marseille qui est une ville très agréable à vivre dans laquelle il ya du soleil etc c'est pas vous qui allez nous contredire et dans laquelle on peut facilement se déplacer en france et en europe ça c'est important de s'y aller aussi allez on passe au point fort numéro 2 ging cédric le point fort numéro 2 qui a retenu notre attention c'est un des piliers du programme si ce n'est le pilier du programme c'est l'international l'international on peut passer jusqu'à deux ans et demi à l'international dans le programme on a énormément 131 universités partenaires on a des accords de double diplôme bref l'international est ce que vous nous confirmez que c'est le pilier de cette formation c'est le pilier de cette formation puisque les étudiants vont partir s'immerger dans d'autres cultures dans d'autres universités avoir et bénéficier d'une véritable ouverture d'esprit et puis on le voit aujourd'hui les étudiants vont travailler à l'international et veulent sortir de nos frontières françaises par exemple pour aller découvrir des cultures et avec également d'ailleurs onze accords de double diplôme donc pour rappel un double diplôme vous allez être diplômés du bb est donc l'international bb est de catch business school plus du diplôme délivré par l'université partenaire à l'étranger ce qui vous fait deux diplômes de réseaux de diplômés mais deux fois plus de chance entre guillemets d'intégrer le marché du travail en france et à l'international l'international c'est aussi sur les campus avec des cours en anglais et des étudiants internationaux un tiers de la promotion donc vous avez de l'international quand vous partez mais aussi quand vous restez on va passer au point fort numéro 3 jingle alors le point fort numéro 3 est très important dans le bien-être des étudiants au sein de catch business school ce sont les services aux étudiants ainsi que l'accompagnement personnalisé on pense au dispositif safety ou alors encore au dispositif wellness ce qu'on peut nous dire en quoi ça consiste oui tout à fait l'accompagnement c'est l'adn aussi de l'école c'est capable de les faire grandir déjà de manière générale au niveau de leurs études mais après il ya aussi une vie qui se passe et le service wellness c'est bien de le souligner parce que c'est une particularité aussi qu'on a à l'école c'est des sont des psychologues qui sont à disposition de nos étudiants mais c'est aussi tout un ensemble de services ça peut être pour trouver un logement mais aussi les accompagner dans les difficultés de la vie quand vous avez un tas d'étudiants peut avoir des petites difficultés comme des grosses difficultés ça peut des difficultés financières et on est là pour les aider on est là pour les accompagner on est là pour les soutenir parfait et on a des aides qui sont entre guillemets ponctuelles quand on est à l'étranger etc plus généralement on a un vrai dispositif d'accompagnement par des professionnels qui sont formés pour ça c'est sur les plans que vous venez de développer wellness et safety et on va bientôt passer au point fort suivant et le point fort suivant va voir que il ya aussi de l'accompagnement sur le plan pédagogique jingle alors la pédagogie le dispositif billou c'est vraiment aussi ce qui fait l'adn en particulier de la bb est mais plus généralement de catch business school c'est vraiment votre marque de fabrique oui tout à fait billou c'est vraiment trois étapes c'est être vivre et devenir et l'idée c'est de s'inscrire dans une pédagogie qu'on appelle learning by doing que l'expérientiel chez nous fait partie de notre identité pédagogique et on est vraiment dans la mise en perspective de ce qu'apprennent les étudiants dans les cours et la réalité et cette notion de billou va se rapprocher de ce qu'on appelle les soft skills qui sont aujourd'hui des éléments importants qui sont complémentaires des hard skills c'est à dire de toute expertise qu'on va apprendre et en fait sont des expertises comportementales et ça peut être de l'agilité ça peut être du travail en groupe et c'est et pour nous ça fait vraiment partie de notre pédagogie sachant qu'en plus aujourd'hui quand on discute avec les recruteurs ils vous disent que les soft skills font partie intégrante de leur processus de recrutement soft skills via la pédagogie billou soft skills aussi via la vie associative j'en profite pour dire qu'on a tourné une vidéo complète de présentation de l'IBBA avec vous même cédric donc tous ceux qui veulent avoir plus de détails n'hésitez pas à vous référer à cette vidéo et un autre je te propose qu'on passe au point fort suivant jingle alors cédric ce point fort numéro 5 c'est l'english track c'est à la possibilité de suivre 100% des cours en anglais et ce dès la première année oui tout à fait tout à l'heure vous disiez que l'international commençait déjà sur nos campus puisque déjà à l'école un quart de nos étudiants sont de nationalité étrangère un tiers sur la première année de l'IBBA et effectivement suivre les cours dès le départ en anglais ça permet de s'immerger déjà dans cette culture là donc bien entendu il ya toujours des fois cette appréhension et c'est normal quand on sort du lycée mais il ya tout un tas aussi de dispositifs de soutien qui sont mis en place pour les étudiants avec des cours d'anglais des cours de renforcement en anglais etc pour bien suivre ses cours là parfait et je crois qu'il ya un petit choix à la première année on peut choisir de commencer par un semestre français pour avoir un petit sas pour ceux vraiment à qui ça fait le plus peur mais nous ce qu'on peut vous dire avec arnaud on a suivi nos cours en anglais aussi on est loin d'être bilingue tous les deux et ça s'est très bien passé donc les professeurs sont habitués à parler à des étudiants qui sont francophones pour une majorité non bilingue et donc faut pas que vous vous inquiétez la pédagogie elle a été pensée pour ça je crois qu'il ya même des cours d'anglais au delà des cours en anglais il ya des cours d'anglais pour continuer à vous perfectionner et ensuite vos insertions vos immersions à l'international elles vont faire vous allez à la fin devenir complètement bilingue allez on passe au point fort numéro 6 jingle cédric le point fort numéro 6 c'est j'ai envie de dire le deuxième pilier on a beaucoup parlé de l'international l'employabilité l'insertion professionnelle tout ça autour du service carrière et du réseau alumnus oui tout à fait l'employabilité je pense que c'est un petit peu c'est pour ça aussi qu'on fait ce ce métier là c'est je pense que moi j'ai toujours qu'on fait le plus beau métier du monde parce qu'on prend des étudiants qui ont un petit projet professionnel pour les guider et les amener vers leur insertion professionnelle et on a tout un tas de services autour le career center par exemple va accompagner les étudiants en les en leur structurant leur lettre de motivation leur leur cv va les accompagner aussi sur la recherche d'offres puisque on a job teaser qui permet aux entreprises de déposer des offres qu'elle soit plus globale plus généraliste ou spécifique à l'école donc effectivement l'employabilité de toute façon c'est la finalité du diplôme autour aussi du réseau alumnus premier réseau alumnus de france les alumnis aux alentours de 70 75 mille alumnis c'est des personnes qui vont en priorité donner des offres de stage d'emploi etc et qui vont aussi servir de point de relais à l'international si je vais dans tel ou tel pays je sais que j'ai forcément des alumnus cage dans ce pays qui vont pouvoir m'aider un petit point sur les résultats et ça ça va surtout concerner ceux qui décident d'aller directement à l'emploi on a 98% de taux d'emploi dans les six mois on a une grosse part des étudiants qui trouvent leur emploi avant même la diplomation et on a un salaire de sortie aux alentours des 40 mille euros brut entre 36 et 41 donc c'est un salaire de sortie très honorable allez on va passer au point fort numéro 7 jingle alors ce point fort numéro 7 on la renommée poursuites d'études un excellent tremplin étant donné que la moitié de votre promotion qui est diplômée de ce bb en quatre ans poursuit ses études en pg en msi en m2 et que c'est un excellent tremplin pour aller au bac plus 5 alors oui c'est un excellent tremplin notamment pour aller chercher une expertise puisque le bac plus 5 va souvent être une année d'expertise et de vraiment d'approfondissement et quand on a un bac plus 4 on a découvert on a fait des stages on a découvert des métiers on a on s'est peut-être réorienté mais à un moment on est sur le rail et où on se dit ma vie professionnelle mon insertion professionnelle je veux vraiment aller dans ce secteur là et je vais aller chercher un msc qu'on peut tout à fait continuer sur nos campus point très important pour clôturer on n'est pas obligé de décider tout de suite on peut voir et décider plus tard en entrant dans la bbf vous n'êtes pas obligé de savoir si vous allez faire une poursuite ou pas c'est au gré de vos stages de vos insertions internationales de vos rencontres que vous allez pouvoir potentiellement décider et peut-être qu'il y en a qui vont commencer en pensant qu'ils font cinq et finalement ils font quatre et inversement ce qui est important de rappeler c'est que c'est un diplôme visé par l'état reconnu à l'international donc il vous laisse le choix et c'est très important d'avoir le choix à la fin de ses études de dire stop ou encore cédric ouais donc là on vient de vous présenter les sept points forts et sept points de différenciation n'hésitez pas à regarder chacun de ces points forts et dès qu'il y en a un qui correspond à votre personnalité à vos envies ou à votre projet professionnel intégré le dans votre stratégie de candidature ou de préparation pour votre entretien de motivation cédric on va vous demander de clôturer cette vidéo par le traditionnel mot de la fin vous allez pouvoir regarder les étudiants les parents droit dans les yeux et leur dire ce que vous avez à leur dire non juste vous dire que quand on parle international on parle d'anglais quand on est au lycée ça peut ça peut faire peur ça peut ça peut être effrayant mais dites vous que la seule limite c'est vous aujourd'hui il ya tout un tas de dispositifs pour apprendre même netflix je dis toujours même netflix aujourd'hui vous avez tendance à regarder en anglais version sous titré donc n'ayez pas peur et si votre projet c'est de partir ailleurs d'aller découvrir votre culture la bb s'est fait pour vous merci cédric vous aurez compris que c'était une vidéo qui avait pour but de mettre en avant les points forts de la formation on a tourné une autre vidéo hyper complète dans laquelle on revient année après année sur le programme sur le plan académique international professionnel associatif donc évidemment n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo plus complète c'est celle là vous a donné envie de rejoindre qu'elle salue à tous salue